Salut les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la pensée Montessori donc on en entend beaucoup parler et je me suis dit que ce serait sympa vu que je m'y intéresse de vous faire une vidéo là dessus pour vous expliquer un peu ce que c'est simplement parce que moi j'ai lu un livre donc qui est celui-ci voilà donc il s'appelle vivre la pensée Montessori à la maison qui est quand même assez conséquent c'est à dire que ça se lit pas en une journée et du coup je me dis que de vous résumer tout ça simplement c'est peut-être bien pour les filles qui n'ont pas envie de lire un livre en entier qui ont peut-être pas l'habitude de lire non plus ce genre de livre parce que c'est assez quand même c'est pas que c'est scolaire mais quand même c'est assez lourd comme comme lecture c'est pas de la lecture divertissante on va dire moi ça m'intéresse beaucoup donc ça me plaît de lire ce genre de livre mais ça plaît pas à tout le monde ça je le sais donc voilà donc je vais essayer de vous expliquer ça simplement je ne suis ni psychologue ni éducatrice spécialisée ou pédagogue ou je sais pas quoi mais donc voilà du coup je vais vous expliquer avec mes mots et surtout c'est mon interprétation de la pensée montessori c'est peut-être pas ce que vous entendrez partout enfin j'en sais rien c'est comment moi je l'interprète et comment moi je je le comprends et j'essaie de mettre en oeuvre pour ma fille donc dans cette vidéo je vais juste vous expliquer pour l'instant ce qu'est la pensée montessori quels sont les grands principes de cette pensée et dans d'autres vidéos je vous expliquerai comment je mets ça en place à la maison au niveau des jouets délais au niveau de notre comportement des jeux qu'on a avec elle voilà comment je développe ça à la maison mais ça ce sera dans d'autres vidéos et au fur et à mesure de son âge de son évolution je vous en parlerai je pense souvent vous êtes quand même assez nombreuses à être intéressés par ça donc je me dis que ça peut être sympa de vous faire ça par rapport à son évolution parce que vous vous me suivez par rapport à l'évolution de vos enfants donc déjà pour commencer cette pensée elle a été pensée par maria montessori qui est une qui était parce que je pense pas qu'elle soit encore vivante donc qui était une psychiatre pédagogue et philosophe donc voilà qui a travaillé beaucoup avec les enfants et apparemment elle s'est rendu compte de beaucoup de choses en travaillant avec ses enfants et que notre système d'éducation actuelle c'est peut-être pas la chose la plus logique à faire avec un enfant donc de cette méthode elle a appliqué dans une soixantaine d'écoles en France et de nombreuses crèches aussi appliquent cette pensée donc je me dis que c'est pas pour rien si c'est appliqué un peu partout et je trouve qu'en fait cette pensée fait preuve de beaucoup de bon sens vous allez vous en rendre compte en fait c'est que des choses qui qui nous paraissent logiques mais des fois on ne l'applique pas de nous mêmes en fait donc un des premiers piliers de cette pensée c'est la parentalité bienveillante donc qu'est ce que c'est la parentalité bienveillante la parentalité bienveillante c'est de guider son enfant d'accompagner son enfant dans la vie donc c'est un peu notre rôle de parent on va dire c'est ça la parentalité mais dans un sens bienveillant dans le sens où il faut qu'il y ait une relation de confiance entre notre enfant et nous pour établir cette relation de confiance il faut s'affranchir un peu tous les préjugés les croyances qu'on a c'est à dire que il ya plein de choses par rapport à notre société par rapport à notre éducation par rapport aux choses que les gens vont nous dire tous les jours qui nous paraissent logique du style les gens qui vont vous dire ah bah laisse pleurer le bébé un nourrisson qui vient de naître faut le laisser pleurer il a besoin de faire ses poumons ou des choses comme ça ça on va dire c'est plutôt des préjugés des croyances qui sortent de je sais pas où mais c'est pas du bon sens parce qu'un bébé qui pleure un nouveau né qui pleure c'est parce qu'il a un besoin il va pas pleurer pour rien il va pas faire un caprice un bébé on sait qu'il fait pas de caprice il fait pas de caprice un bébé qui vient de naître ne fait pas de caprice s'il pleure c'est qu'il a soit peur soit il a angoissé soit il a besoin de quelque chose donc notre rôle en tant que parent c'est de lui apporter la chose dont il a besoin pour qu'il ait confiance en nous et qu'il soit épanoui et que notre relation se passe bien il faut aussi dans cette parentalité bienveillante faire confiance à son enfant arrêter de lui interdire de faire des choses parce qu'on a envie parce qu'on n'a pas envie qu'il les fasse alors que lui il en a peut-être besoin pour son développement il faut aussi par exemple arrêter de vouloir être en compétition ou vouloir avoir des attentes par rapport à notre enfant c'est à dire que je prends des exemples que j'ai lu mais c'est plus parlant on veut on se dit qu'à 12 mois notre enfant doit marcher enfin les gens en général se disent ah ah non il marche pas encore qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui se passe ou voilà ce genre de choses ou des attentes par rapport aux quatre pattes par rapport à plein de choses ou dire maman dire papa il faut arrêter d'avoir des attentes et faire confiance à son enfant l'enfant il va finir par marcher un jour ou l'autre mais c'est lui qui décidera quand il aura envie de marcher ça sert à rien d'essayer de le mettre debout de le forcer à faire des choses qu'il a pas envie de faire vaut mieux lui faire confiance, être derrière, l'accompagner adapter son environnement ça je reviendrai après mais le plus important c'est de laisser l'enfant évoluer à son rythme parce qu'en fait nous on a des préjugés il y a des choses qu'on nous dit qui font qu'on voudrait que nos enfants fassent tout tout de suite ou qu'ils fassent comme nous on a envie qu'ils fassent alors qu'en fait c'est pas ça la réalité elle est pas comme ça être parent c'est pas ça l'enfant vous allez pas lui apprendre à marcher il apprendra à marcher tout seul vous allez pouvoir l'aider grâce à son environnement à se lancer mais c'est pas en le faisant marcher comme ça qu'il va apprendre à marcher il y a beaucoup de préjugés comme ça qu'il faut se sortir de la tête donc le deuxième pilier de cette pensée on va dire c'est justement adapter l'environnement et c'est ça le plus important en fait lorsque vous allez avoir un enfant ou lorsque vous avez un enfant votre maison votre environnement donc votre maison c'est son environnement principal il n'est pas forcément adapté à un petit bout c'est logique parce que si vous n'aviez pas d'enfant avant vous n'avez pas pensé votre maison pour votre enfant et en fait en adaptant votre environnement vous allez l'aider à se développer à plein de niveaux en fait au niveau de sa motricité au niveau du langage au niveau plein de choses et le faire évoluer dans un environnement qui ne serait pas adapté ça pourrait entraver justement son développement au niveau de la mobilité au niveau il y a plein de choses qui peuvent être ralenties parce que son environnement il n'est pas adapté par exemple un enfant qui a envie de se mettre debout si il est dans un environnement où il n'a rien pour s'appuyer ou se hisser pour se mettre debout il ne pourra pas apprendre à se mettre debout il y a des choses logiques comme ça il aura envie mais il n'aura pas la curiosité de le faire parce qu'il n'aura pas l'occasion de s'accrocher à quelque chose par exemple aussi un des principes de cette pensée c'est de laisser votre enfant libre de ses mouvements donc moi c'est ce que j'ai appliqué avec Ella et qui a plutôt bien fonctionné parce que j'ai un enfant qui est très mobile c'est de le laisser au maximum libre de ses mouvements dès la naissance donc nous on a acheté un parc parce que justement on nous a dit vous n'avez pas mis de parc sur votre liste de naissance comment ça se fait il en faut absolument un etc quand on est enceinte on ne sait pas vraiment ce qu'il faut acheter ce qu'il ne faut pas acheter donc moi j'en ai mis un sur ma liste j'ai mis Ella dedans au début quand elle n'était pas mobile et qu'elle était sur un tapis des veilles et puis quand elle est venue mobile je me suis très vite rendu compte qu'en fait ça ne servait à rien parce que je ne la mets pas du tout dans son parc je la mets 5 minutes le matin quand je fais chauffer son biberon et encore ce n'est pas tous les matins mais je peux très bien m'en passer c'est à dire que je peux la mettre dans le salon c'est pareil en fait c'est juste question de sécurité on va dire que vu que je l'ai je le fais mais si je ne l'avais pas ce serait pareil donc voilà dans cette pensée ils disent qu'un parc ce n'est pas obligatoire après moi je n'applique pas tout à la lettre je veux dire il faut être enfin on a nos propres avis aussi chacun a sa façon de faire moi j'adapte par rapport à ce que je pense être bien pour ma fille et c'est vrai que je ne suis pas sûre que je mettrai un parc pour mon deuxième enfant peut-être que je le garderai vu que je l'ai je ne sais pas mais en fait je me rends compte que je ne m'en sers pas je m'en sers vraiment peut-être 5 minutes dans la journée encore ma fille ne supporte pas être dedans parce qu'elle a l'habitude justement d'être libre donc pour qu'un enfant devienne mobile qu'il se déplace il faut un maximum qu'on le laisse au sol donc au début quand ils ne marchent pas quand ils ne font pas de 4 pattes et qu'ils sont juste assis vous mettez une grande couverture par terre ou même quand ils sont encore allongés moi c'est ce que je faisais je mettais une couverture plus son tapis d'éveil par dessus je la mettais dessus et je la laissais se débrouiller donc c'est comme ça qu'elle a appris à se retourner c'est comme ça qu'elle a appris à s'asseoir par la suite c'est comme ça qu'elle a appris à ramper et à marcher à 4 pattes et à se mettre debout etc parce qu'elle est au sol et qu'elle est mobile et que je la laisse faire évoluer comme elle veut en fait c'est comme un enfant par exemple qui vient d'apprendre à marcher si vous le mettez tout le temps dans sa poussette et que vous ne lui donnez pas l'occasion de s'exercer ça va aller moins vite que s'il a l'occasion de s'exercer il y a des choses qui sont quand même assez logiques mais c'est bien d'avoir des rappels comme ça et de lire ce genre de choses parce que des fois on a ses préjugés c'est comme dire non il faut éviter de dire non à tout à un enfant je ne dis pas qu'il faut être laxiste loin de là mais par exemple un bébé de l'âge déla donc ma fille a 10 mois quand elle veut prendre par exemple je ne sais pas il y a quelque chose sur la table elle veut le prendre dans ses mains il y a des gens enfin du premier abord pour ne pas nous ennuyer on aurait tendance à dire non non ça c'est pas pour toi par exemple je ne sais pas quelque chose qui pourrait casser ou quoi après il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça et de se dire est-ce que la chose elle est vraiment dangereuse qu'elle veut toucher et est-ce que c'est vraiment très sale parce qu'on a chacun notre degré de tolérance par rapport à la saleté on va dire moi je sais que ma fille est au sol toute la journée donc forcément maintenant j'ai pris du recul avec tout ça oui forcément des fois elle touche de la poussière voilà c'est au bout d'un moment il n'y a pas mort d'homme c'est comme ça qu'ils se font leur immunité voilà je ne vais pas la laisser manger de la terre mais au pire si elle veut mettre les mains dans la terre je la laisse faire parce que c'est très important pour son développement et pour son évolution au niveau de son cerveau etc qu'elle touche tout parce qu'elle découvre en fait c'est comme ça pour eux qu'ils jouent c'est comme ça qu'ils évoluent en découvrant leur environnement et c'est comme ça qu'ils apprennent qu'ils découvrent notre monde je sais que moi ma belle-mère par exemple elle emmène beaucoup à l'extérieur toucher les fleurs regarder les oiseaux enfin regarder les animaux et ça c'est le genre de choses qui est très bien parce que dans cette pensée c'est exactement ce qu'ils nous disent de faire c'est de lui parler de lui expliquer les choses de lui montrer de lui faire découvrir le monde et de les laisser explorer un maximum parce que c'est comme ça qu'ils vont se développer que pour qu'ils aient un bon développement au niveau neurologique etc il y a un lien avec le toucher et il faut les laisser toucher voilà pas à des choses dangereuses évidemment et il faut être logique il y a des choses enfin on va pas la laisser jouer avec un couteau par exemple enfin voilà mais il y a des choses des fois on va se dire ah mon dieu c'est pas pour un bébé mais ça coûte rien de la laisser deux secondes découvrir et puis lui donner autre chose pour changer pour détourner son attention et lui enlever sans qu'elle s'en rende compte mais de dire non tout le temps à un enfant c'est le freiner dans sa découverte si vous empêchez votre enfant de tout faire de lui dire non ne touche pas ça non on fait pas ci il fait pas ça parce que vous même vous avez des peurs et que vous avez peut-être pas envie et que ça vous arrange qu'il le touche pas ça va le freiner dans sa découverte et ça va influer son caractère plus tard c'est à dire que un enfant à qui on dit non tout le temps au bout d'un moment il va se lasser il va se dire bon bah j'ai plus envie de découvrir et plus tard ça va être quelqu'un qui est pas forcément très curieux qui va vite se décourager voilà ça a une influence sur son caractère à long terme en fait après pour lui faire découvrir le monde il y a plein de choses que vous pouvez faire dans cette pensée ils expliquent que de faire participer les enfants donc ma fille est trop petite pour l'instant mais de faire participer les enfants aux tâches quotidiennes c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup nous dans notre esprit un enfant il joue pour se divertir avec un jouet voilà ça va l'amuser en fait un enfant qu'il découvre il passe par plusieurs étapes ma fille je vois que les jouets ça ne l'intéresse pas beaucoup elle va jouer deux secondes avec et puis hop elle va mettre de côté puis elle va passer à autre chose et ce qui l'intéresse le plus dans la journée c'est de découvrir son environnement c'est de découvrir tout ce qui se passe c'est de arpenter toute la maison et de toucher à tout parce que c'est comme ça qu'elle s'amuse elle s'amuse en découvrant son environnement donc les faire participer aux tâches quotidiennes quand ils sont un peu plus grands c'est ça leur plaît beaucoup parce que ce qui leur plaît beaucoup c'est d'imiter les autres humains en fait c'est comme ça qu'ils apprennent en fait ils apprennent à marcher ils apprennent à parler en imitant ce qu'ils voient autour d'eux donc si vous parlez beaucoup à votre enfant il va parler plus vite que si vous parlez pas du tout à votre enfant c'est évident si votre enfant vous voit marcher vous voit je sais pas danser ça va le faire danser voilà c'est en observant qu'il va reproduire ce qui est fait autour de lui dans son environnement donc moi ce que je fais pour l'instant parce que je peux pas lui faire mettre la table ou des choses comme ça parce que c'est ça qu'ils expliquent un petit enfant à qui vous préparez sa petite vaisselle dans un coin accessible pour lui qui est en âge déjà de le faire vous pouvez lui dire bah tiens va mettre ta table donc il va être content d'aller chercher ses petites assiettes en plastique ou dans son petit placard et de vous aider à le faire parce que ça va le rendre autonome et il va faire comme les grands et ça va lui plaire moi pour l'instant ce que je fais avec Ella que j'aime bien faire c'est quand je plie le linge je prends la panière je la mets avec moi je le fais depuis qu'elle est assez petite depuis qu'elle tient assise en fait je la mets avec moi sur le lit et quand je plie le linge elle elle prend les vêtements elle me regarde elle fait pareil elle plie pas le linge mais elle sort tous les vêtements elle joue avec la panière et elle participe je la fais participer à une tâche quotidienne on va dire mais elle ça lui plaît d'être avec moi on passe du temps ensemble et voilà c'est le genre de choses auxquelles vous pouvez faire participer vos enfants plus tard il y a plein de choses auxquelles vous pouvez les faire participer dans la maison et ça les rend autonomes et c'est aussi le but de cette pensée donc un des autres piliers de cette pensée c'est donc autonomiser son enfant donc le rendre plus autonome dans sa vie parce que ça va beaucoup l'aider pour plus tard évidemment un enfant à qui on fait tout à sa place parce qu'en fait en tant que mère il y a beaucoup de mères qui et on peut le voir nous en tant qu'adultes avec des on a tous des gens dans notre environnement qui ont été trop couvés par leurs parents et qui ne sont pas très autonomes en tant qu'adultes c'est pas quelque chose que j'ai envie de reproduire avec mon enfant moi j'ai toujours été élevée pour être très autonome et j'ai été très autonome très tôt j'ai toujours voulu tout faire toute seule de toute façon les devoirs c'était toute seule voilà il y a plein de choses que je voulais faire toute seule la seule chose sur laquelle j'étais pas autonome c'était le ménage et je vois maintenant que c'est beaucoup plus difficile pour moi que pour certaines personnes qui ont été habituées très tôt donc ça c'est aussi quelque chose que j'appliquerai sur ma fille je vais pas lui faire faire le ménage de la maison évidemment mais la rendre autonome sur des tâches ça va la conditionner plus tard pour elles ce sera une routine alors que si on fait tout à leur place il y a des choses qui sont habituées à ce qu'on les fasse à leur place donc c'est pas normal de les faire et quand on va leur demander de le faire plus tard pour eux ce sera une contrainte ou une punition donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut mettre en place très tôt donc la rendre autonome c'est ne pas faire tout à sa place donc moi je la laisse très libre de ses mouvements je suis toujours derrière elle évidemment pour pas qu'elle se fasse mal si par exemple quand elle monte la marche là à nous elle monte la marche dans le couloir au début j'étais derrière elle évidemment je voulais pas qu'elle tombe et qu'elle se cogne la tête c'est évident je suis sa mère quand même mais de la rendre autonome sur ça c'était d'être derrière de la laisser faire de l'encourager de la féliciter mais de la laisser faire pas de dire non c'est trop dangereux elle le fait pas parce que sinon elle peut pas apprendre c'est évident c'est comme descendre de la marche on est en train de lui apprendre je la laisse faire parce que sinon elle va pas apprendre et si je la prenais et que je la posais directement en bas elle apprendrait pas à le faire et il y a plein de choses dans la vie comme ça sur lesquelles il faut les laisser un maximum autonome parce qu'un enfant qu'on va interrompre tout le temps dans son action il va se lasser et puis il va plus essayer après et pareil ça va influer sur son caractère plus tard ce sera pas quelqu'un qui prendra des initiatives dans sa vie ce sera pas quelqu'un qui aura envie de découvrir des choses donc voilà moi j'essaie de la laisser évoluer vraiment à son rythme et de choisir ce qu'elle a envie de faire donc là au niveau des jouets etc je vous expliquerai ça plus tard comment on organise parce qu'en fait le vraiment le but de cette pensée c'est d'organiser votre maison par rapport à votre enfant d'adapter l'environnement par rapport à votre enfant moi je fais pas tout à fond c'est à dire qu'il y a des choses que je fais pas et ça je vous l'expliquerai plus tard parce que je suis pas non plus extrémiste et j'ai quand même un confort de vie où j'ai pas envie que ma maison soit formatée pour ça mais j'adapte au maximum par rapport à ce que j'ai aux meubles que j'ai etc donc voilà cette vidéo va être déjà assez longue comme ça je pense je reviendrai de toute façon plusieurs fois sur cette pensée là je vous ai expliqué en gros ce que c'est dites moi en commentaire déjà si cette vidéo vous a plu si ça vous intéresse si c'est un sujet qui vous plaît si vous êtes dans cette optique là aussi ou si au contraire vous êtes pas du tout dans cette optique là et que vous êtes pas d'accord parce que le but aussi c'est d'échanger et moi ça m'intéresse de savoir un peu les avis de tout le monde je suis pas là pour être jugée donc les commentaires désobligeants ou me dire c'est pas comme si c'est comme ça ça sert à rien mais les commentaires constructifs évidemment avec plaisir si vous avez des livres à me suggérer ça me plairait beaucoup aussi de les découvrir moi voilà ce livre c'est aux éditions Marabou je l'ai acheté à Cultura quand j'étais allée sur le continent mais je pense qu'on peut le trouver partout il coûte 15,90€ je dis pas que c'est le meilleur livre j'ai lu que celui-là donc je n'en connais pas d'autres mais je le trouvais très bien il y a toute une deuxième partie sur comment adapter la pensée au niveau du quotidien donc au niveau de la maison au niveau des repas au niveau du sommeil des soins des jouets et tout ça ça je reviendrai du coup plus tard mais je vous ai fait déjà une vidéo sur mon avis sur la pensée Montessori et ce que j'en ai compris et ce qui est important pour moi de dire voilà j'arrête là j'espère que cette vidéo n'a pas été trop scolaire ou trop barbante n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas non plus à la liker si elle vous a plu comme ça j'en referai d'autres à me laisser vos commentaires et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne ça me fait très plaisir et ça me pousse toujours à faire plus de vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao